Bonjour, donc Alain Berton, moi je suis directeur de la Tour Ardèche, donc la filiale de la Maison Latour, qui a été créée dans les années 80. Nous sommes dans ce magnifique site à Bonne de la rue des Tonneliers, de la Maison Latour, et moi je suis le plus souvent bien sûr en Ardèche et dans le Var. J'ai pris la tête de ce défi audacieux qu'avait mis en place Louis Latour. L'Ardèche a été choisie pour tout ce qui est à la fois pédologique, climatologique, ensuite parce que c'est une zone qui n'est pas tout à fait méridionale, elle est considérée à la fois mi-sétantrionale, mi-méridionale, et qui permet d'obtenir des raisins de qualité avec des niveaux d'acidité intéressants. Nous avons une influence qui a une vallée du Rhône assez importante, et donc ce qui est très intéressant, c'est la partie de Mistral, ce vent du nord qui souffle souvent en 3, 6, 9 jours, et puis des fois très fort, qui nous évite des problèmes d'humidité. Le terroir Ardècheois est constitué surtout de calcaire, très intéressant pour le Chardonnay, c'est un peu les mêmes terroirs que nous avons en Bourgogne. Ça permet sur la zone où nous sommes, qui est la zone la plus nordique du sud d'Ardèche, de conférer une acidité soutenue, qui est intéressante dans l'obtention de vins de qualité. Le travail consiste en plusieurs phases. Premièrement, il y a la phase viticole, c'est-à-dire élaborer des raisins de qualité. Nous avons une charte de qualité qui est basée sur un rendement maximum autour de 45 hectares et hectares, et avec des raisins sains. La cuverie est implantée à l'Albal-Romaine. Le vignoble est très vaste, 350 hectares sont répartis sur plusieurs communes. L'Albal-Romaine, bien entendu, mais aussi Mirabel avec sa magnifique tour, Vogue et avec son magnifique château, qui est juste en bordure de l'Ardèche. Nous avons établi un partenariat avec les vignerons Ardèchois qui exploitent les vignes, et nous prenons en charge le conseil et ensuite la partie, je dirais, vinification. Nous sommes depuis une dizaine d'années dans une démarche agriculture raisonnée. C'est très important de limiter les intrants, et nous travaillons sur une base qui est déjà très en avance puisque nous réduisons au minimum de 50% les intrants viticoles. Sur la partie récolte, c'est nous qui décidons de la date des vendanges avec les vignerons. Nous mettons en place des études de maturation. Le chardonnay, c'est un cépage précoce, et nous sommes les premiers à vendanger dans le sud d'Ardèche. Nous vinifions la récolte de nos partenaires parce que ce qui est très important au niveau de l'élaboration de bons blancs, c'est la partie d'une part réception de vendanges et d'autre part pressurage. On a la chance d'avoir une cuverie construite dès les années 1985, un très gros chantier puisqu'il a fallu faire un sous-sol de 10 mètres de profondeur. Pour des raisons qualitatives, M. Latour voulait à tout prix faire à l'image de Corton-Grancet, pouvoir travailler les raisins par gravité. Très important pour éviter les pompages et l'oxydation des mous. Nous élaborons nos vins dans une vinification très traditionnelle. On ne débourbe pas les mous. On travaille donc bien sûr avec des pressurages qui sont doux, nos pressures pneumatiques. Et ensuite, on a deux profils de vins différents. On a la partie Ardèche, vinifiée et thermorégulée dans des cuves en acier inoxydable. Et puis la partie rente Ardèche qui est une sélection de parcelles qui sont vinifiées en fût. Et puis un élevage qu'on oublie un peu pendant 10 mois sans sautirage. Pour conclure, moi je suis très heureux dans ces projets, à la fois Ardèche et Var, la création de ce vignoble avec des partenaires ardéchois, des vignerons. Ça a été beaucoup de travail avec toute l'équipe Latour. Mais ce qui était important, c'est aujourd'hui, c'est le résultat. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada